bonjour et bienvenue sur ma chaîne conteuses de plumes aujourd'hui je vais vous conter une plume américaine tout à fait exceptionnelle en rendant hommage à un personnage hors normes un personnage atypique toujours vêtu de la sorte d'où cet accoutrement aujourd'hui ce personnage est l'anti-héros par excellence c'est un don quichotte en quête d'absolu qui vit encore chez sa maman à 30 ans et qui a sur le monde un regard absolument délétère il a des caractéristiques particulières puisqu'il est doté d'un anopylorique qui lui procure des rots absolument exceptionnels et magistraux et dont il n'est pas peu fier il a une sexualité peu conventionnelle à base de fantasmes canin et de gants de vaisselle il a également une hygiène plus que douteuse et son physique est absolument hors cadre il va être amené au cours du roman de ce roman exceptionnel à côtoyer ses contemporains dans la nouvelle orléans des années 60 et évidemment et se montrera à la hauteur de ses ambitions c'est à dire totalement anti tout anti héros anti travail anti social et anti tout tout simplement alors vous l'aurez peut-être reconnu déjà si vous avez lu le titre de cette vidéo vous êtes quand même sur la piste il s'agit donc d'ignatus j riley le chapeauté personnage de john kennedy tool anti héros de la conjuration des imbéciles alors aujourd'hui je vais procéder de façon inhabituelle puisque dans un premier temps nous allons parler du héros évidemment du roman dans un second de l'auteur qui n'est pas moins picaresque que son personnage et nous finirons par la traduction alors en général je ne parle pas des traductions mais là il ya quand même plusieurs choses que j'ai voulu vous soumettre aujourd'hui nous allons donc commencer par la lecture d'un extrait tout simplement le premier chapitre le premier paragraphe le premier chapitre de ce roman dont son ouverture et l'auteur commence fort puisqu'il commence par les descriptions l'ignatus une casquette de chasse verte en serrait le sommet du ballon charnu d'une tête les oreillettes vertes pleines de grandes oreilles de cheveux rebelles aux ciseaux et de fines soies qui croissaient à l'intérieur même des dites oreilles ça y est de part et d'autre comme deux flèches indiquant simultanément deux directions opposées des lèvres pleines boudeuses s'avançaient sous la moustache noire et broussailleuse et à leur commissure s'enfonçaient en petits plis plein de désapprobation et de miettes chips à l'ombre de la visière verte les yeux dédaigneux d'ignatus gerailet dardaient leur regard bleu et jaune sur les gens qui attendaient comme lui sous la pendule du grand magasin d'h11 scrutant la foule à la recherche de signes de son mauvais goût vestimentaire plusieurs tenues remarqua ignatus était assez neuve et assez coûteuse pour être légitimement considérée comme des atteintes au bon goût et à la décence la possession de tout objet neuf ou coûteux dénotait l'absence de théologie et de géométrie du possesseur quand elle ne jetait pas tout simplement des doutes sur l'existence de son âme alors dès la lecture de ce premier chapitre on comprend qu'on va avoir affaire à un personnage foisonnant qui va nous emmener dans son univers et ce personnage est à la hauteur de ce roman d'abord parce que il alterne des scènes absolument grotesques cocasses voire caricaturales et souvent drôles avec les la lecture des essais d'ignatus puisque ignatus quoique de conditions modestes a fait de longues études universitaires c'est un passionné de littérature médiévale et de géométrie et donc il nous fait lire ce qu'il écrit un circuit griffon sur ses cahiers bictifs c'est à dire son manuscrit oeuvre de son génie qu'il nous fait partager et donc nous avons la lecture au fur et à mesure très drôle en réalité de ces manuscrits il y a aussi ces accents ces accents de la nouvelle orléans ces accents cajun ces accents des nouveaux des nouveaux immigrants venus d'allemagne donc vous avez c'est une langue absolument foisonnante et celle d'ignatus qui se veut être un universitaire donc quelqu'un qui parle de façon voilà assez péremptoire mais mais très direct et sans filtre malheureusement pour ses contemporains alors il y a tu en fait ses aventures picaresques vont démarrer au moment où sa mère une petite femme rigolote et un tantinet alcoolique va lui demander d'aller travailler parce qu'en effet le destin d'un universitaire et de travailler à l'université néanmoins ignatus et on le découvrira dans le roman n'a pas eu n'a pas eu cette opportunité ou l'a un peu grillé donc nous verrons aussi donc ces aventures commence à partir du moment où il va aller en quête d'un travail ce dont il n'a absolument pas envie et à la décharge d'ignatus il est vrai que le mot travail vient du latin tripalium qui signifie instrument de torture et je crois qu'ignatus n'était pas sans le savoir alors nous allons donc lire un autre extrait de son manuscrit sur ses cahiers bictifs un de ce que ignatus écrit alors là on part sur un quelque chose voilà de deux savants avec la rupture du système médiéval les dieux du chaos de la démence et du mauvais goût prirent le dessus ignatus écrivait sur un de ses cahiers bictifs après une période au cours de laquelle le monde occidental avait joui de l'ordre de la tranquillité de l'unité et même de l'unicité de l'union avec son vrai dieu et sa trinité des vents de changement s'élèvèrent qui annonçait rien de bon petite coupure la grande chaîne de lettres s'était rompu aussi facilement que la chaîne que forme un idiot à l'aide de trombones le nouveau destin de pierre serait désormais tissé de mort de destruction d'anarchie de progrès d'ambition et d'amélioration personnelle destin hideux s'il en fut il devait désormais affronter l'ultime perversion aller au travail et c'est exactement l'état d'esprit d'ignatus aller au travail il va donc dans cette quête se mêler à son corps défendant on doit le dire à toute la société néo orléanaise des années 60 dans tous ses quartiers et tout va passer à la moulinette de son oeil absolument réprobateur de son oeil méprisant que ce soit les femmes les noirs les juifs les homosexuels les communistes et capitalistes tout y passe rien n'a de grâce à ses yeux et pourtant ignatus recherche une cause comme don quichotte son aîné qui se battait contre des moulins à vent mais qui était à la quête de s'adulciner et il tentera bien d'essayer de se faire le porte parole génial d'une communauté ou d'une autre mais étant donné sa considération pour pour autrui on peut dire que il se montre un piètre défenseur de la condition humaine alors vous aurez compris on a là un roman qui est une oeuvre picaresse magistrale mais c'était sans compter le destin de l'auteur lui-même qui vaut à lui seul un biopic déjà et je vous présente donc l'auteur john kennedy tool né en 1937 à la nouvelle orléans comme son personnage john kennedy tool est un brillant universitaire et c'est en 1961 lorsqu'il est appelé sous les drapeaux qu'il va écrire la conjuration des abéciels alors on peut dire qu'il n'a pas perdu de temps écrire un chef-d'oeuvre en si peu de temps c'est vraiment pas mal lorsqu'il rentre de son service militaire il repart vivre chez sa mère à la nouvelle orléans encore une fois comme son personnage niatus il va taper à la porte de toutes les maisons d'édition possibles pendant des années il est convaincu d'avoir écrit un chef-d'oeuvre et donc face à cette conviction et au manque en fait de d'adhésion des des maisons d'édition et bien john kennedy tool tombera dans la dépression et se suicidera en 1969 à l'âge de 31 ans et c'est sa mère une petite femme opiniâtre et entêté qui va reprendre le flambeau en découvrant le manuscrit de son fils qu'elle va trouver absolument génial elle va donc taper rebelote à la porte de toutes les maisons d'édition et ce n'est qu'en 1980 lorsqu'un universitaire aura le courage d'ouvrir le manuscrit pensant qu'il est assez mauvais pour s'en acquitter rapidement en ayant la conscience tranquille et qu'il finira d'une traite ce n'est qu'en 1980 donc que le roman sera publié grâce à cet universitaire le roman va être tiré à un million et demi d'exemplaires et traduit en 18 langues l'auteur recevra même en 1981 le prix Pulitzer à titre posthume alors on pouvait dire qu'effectivement john kennedy tool avait raison il avait bien écrit un chef-d'oeuvre alors pourquoi une génération puisqu'il a écrit en 61 reçu le prix Pulitzer en 81 quand même 20 ans d'écart sans doute parce que il était difficilement lisible il était donc difficile à lire en 1960 puisqu'il traitait des années 60 il fallait donc ce recul de lecture sans doute et surtout surtout ce recul d'écriture sachant que john kennedy tool écrit au deuxième troisième 28e degré il ne s'agit pas de s'arrêter à la vision de son personnage tout à fait douteux mais de comprendre qu'il y a bien là une dénonciation des conditions sociales de certaines populations et également des dénonciations des inégalités raciales qui subsistent dans le mississippi dans les années 60 n'oublions pas que nous sommes encore en pleine ségrégation alors puisque nous avons parlé de la traduction en 18 langues de cet ouvrage il est temps maintenant comme promis de passer à un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire mais que je ferai avec vous sur l'analyse de la traduction tout d'abord le titre alors le titre en anglais a été rendu par la conjuration des imbéciles c'est un très bon titre en français qui sonne qui frappant voilà qui qui est absolument parfait alors pourquoi ce titre simplement parce qu'il reprend une citation de jonathan swift donc choisi par l'auteur et donc mis en exergue du roman que je vais vous lire à présent alors cette citation est donc en anglais dans le texte c'est normal c'est jonathan swift alors nous avons bien confederacy of dances qui a été rendu dans la traduction courante donc presque officielle dirons nous de cette citation de jonathan swift ainsi quand un vrai génie apparaît en ce bas monde on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui alors il s'agit bien d'imbéciles et de ligues c'est vrai que la ligue des imbéciles c'est quand même moins frappant que la conjuration des imbéciles mais ce qui me gêne enfin ce que je trouve dommageable parce que ça ne me gêne pas c'est que le mot dances en anglais c'est un peu à mille feuilles d'abord parce que il fait référence à un théologien du moyen-âge le moyen-âge si cher à ignatus un théologien du moyen-âge qui s'appelait john dunce scott et ce john dunce scott a été en réalité la victime collatérale d'une querelle scolastique au cours des siècles et que tous ceux qui suivait donc les préceptes de dunce étaient taxés de dunces donc d'imbéciles mais il y a aussi un autre sens à ce terme de dunce c'est celui de cancre celui qui est au fond de la classe près du radiateur qui n'a pas trop envie d'écouter ou qui est même un petit peu lent à la comprenette et pour un universitaire comme 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 l'est ignatus se dire qu'on est dans une conjuration de cancre et bien ce n'est pas si peu ça fait sens tout de même c'est pas si improbable donc voilà malheureusement effectivement c'est l'exercice de la traduction lorsque l'on traduit on perd des référents culturels pour le terme conjuration effectivement c'est bien le sens de la conjuration on peut pas traduire par confédération puisqu'en france on penserait en français à la confédération helvétique et là pour le coup les helvètes ne passent pas du tout au filtre sans filtre au regard sans filtre d'ignatus donc ils n'ont rien à voir et tant mieux pour eux néanmoins en fait vous avez en anglais cette idée de confédérés les confédérés de la guerre de la guerre de sécession les états du sud pendant la guerre de sécession et là on perd quand même quelque chose puisque l'action se déroule dans le mississippi et on sait bien comme nous l'avons vu tout à l'heure que les traces de la guerre des sécessions était encore vivace dans les années 60 et peut-être même encore aujourd'hui alors si je viens sur la traduction ce n'est pas tant pour le titre même si on pourrait en parler des heures c'est surtout parce que j'ai été gêné dans ma lecture par la traduction des emprunts alors qu'est-ce qu'un emprunt un emprunt en fait c'est d'utiliser un terme d'une autre langue telle qu'elle en français en français c'est tout à fait acceptable par exemple si je prends le mot ticket t i c k o t je n'en change pas l'orthographe bien sûr par la force des choses je vais en changer la prononciation mais l'orthographe reste intacte contrairement à l'espagnol qu'il adapte à son orthographe et donc à sa prononciation donc le mot ticket existe et validé on a un mot français pour le mot ticket c'est le mot billet mais maintenant ils vivent leur vie en parallèle et désigne même des réalités différentes et j'ai été surprise à la lecture de ce texte de voir que jean-pierre carasso très grand traducteur au demeurant qui a passé de nombreux ouvrages de littérature américaine vers le français avait traduit en fait ses emprunts je vais donc je vous donne une liste que j'ai noté qui n'est loin d'être exhaustif puisque c'est tous les emprunts qui sont concernés vous avez showbiz c h a u b i z e blue jean b l o u d g i n e cocktail c o q u e t e l et clown c l o u n e alors là je me suis dit mais que se passe-t-il jean-pierre carasso est-il québécois j'ai un grand respect pour les québécois qui lutte pour la défense de la langue française mais là voilà je me posais des questions sur un traducteur francophone hexagonal en dirons nous plutôt qui fait ce choix de traduire ses emprunts et et je me suis demandé s'il y avait là une malice ou s'il tentait de restituer un accent cajun par exemple et je vais remonter la piste des emprunts dans la version originale et la version traduite et j'ai eu une des surprises en réalité notamment sur le mot clown c'est l o u n e alors je vous le lis en français c'est un petit passage de dialogue c'était ça la promesse de dorian pour une surprise c'en est une léna cette merveille scandaleux criminelle et cette tenue grotesque cette boucle d'oreille mais c'est un clown il est affreux affreux ma chanson préférée c'est un monstre mais un cauchemar ambulant oula voilà ce dialogue et non je vais vous lire en anglais alors on y va beast madman is this what dorian premieres that fantastic l'héna the outfit grotesque and that earring oh my that was my favorite song horrible how the live of the gross so monstrously huge a bad that dream alors je m'excuse auprès des oreilles des natifs anglophones alors là vous avez néanmoins même si vous parlez peu l'anglais vous voyez que la prosody n'est pas la même et que surtout il n'est pas du tout question de clown alors oui on peut adapter sauf que un écrivain écrit aussi pour susciter des images lorsque je lis le clown moi automatiquement je vois le personnage et là il n'est pas du tout question bien sûr il est horrible il est monstrueusement énorme c'est un mauvais rêve c'est une bête il est grotesque mais à aucun moment il ya cette image de clown et donc peut-être vous connaissez l'adage italien traductore traditore qui repose sur la similitude de ces deux mots qui signifient en fait traducteur ou traître parce qu'effectivement sur certains passages je me demande si je lis du john kennedy tool ou du jean pierre carasso et pour moi c'est tout de même assez gênant puisque j'aime entendre la voix d'une plume il ya aussi des passages beaucoup plus lourd en français dans sa restitution qu'en anglais l'anglais est beaucoup plus droit beaucoup plus fin alors compte tenu de ces critiques sur la traduction je vous invite si vous le pouvez à lire la conjure et la conjuration des imbéciles en anglais dans le texte et si ça vous est impossible bien de le dire en français en gardant cette distance sur certains passages en étant donc averti évidemment c'est un peu comme au cinéma il vaut mieux tout de même regarder un film en vo sous titré puisque vous avez la voix d'un acteur et la voix c'est tout le tissu toute l'âme de quelqu'un et tout tout toutes ses intentions de jeu aussi et bon en parlant du septième art donc en rebondissant sur cette idée j'ai toujours rêvé de voir il n'y a dessus sur grand écran sur très très grand écran et il a été question évidemment de que john goodman puisse l'incarner ce qui aurait été absolument merveilleux puisque en fait ignatius est à la fois un être odieux repoussant mais attachant et john goodman a cette capacité de nous rendre des personnages âpres tout à fait attachants et pourquoi pas un biopic sur la vie de john kennedy tool qui est qui n'est pas une mise en parallèle mise en abîme de ces deux personnages un auteur une plume et son anti héros voilà donc j'espère vous avoir donné envie de lire la conjuration des imbéciles en sachant que lorsque vous aurez terminé ce roman comme beaucoup beaucoup de lecteurs vous aurez ce sentiment d'avoir lu un chef d'oeuvre alors bonne lecture et à bientôt sur corteuse d'éprime